Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Gironde 1 TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Gironde 1 TV, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission, c'est au moins le 1151ème forum, nous allons refaire l'actualité du football et celle des Gironde 1 en particulier, cette semaine avec sur ce plateau, sous vos applaudissements, Laurent Brun de SoFoot, salut Laurent, ça va bien ? Avec un très très joli maillot que vous découvrez une fois encore, cet homme est dans la provocation sans cesse, Alain Baudron, The War Machine, salut Alain. Salut, ça va ? Oui, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On le tape tout de suite ou on attend un petit peu ? On va attendre un petit peu, il a peut-être des choses à dire lui. C'est-à-dire contrairement à celui qui généralement prend sa place ? Voilà. Oh, ça, ça sera enregistré. Allez, nos salutations à Denis Grandjou. Ça va Laurent ? Ça va, merci. Il a été prêté, je ne l'ai pas acheté celui-là non plus. Il a été prêté ? J'ai fait un appel sur Facebook et c'est Gironde 1 Forever qui a gentiment envoyé le colis, donc voilà. C'est sympa, bon, on les remercie. Voilà. Et derrière, on va découvrir Eden Hazard. Hazard, voilà. Donc vous pouvez le porter parce que de toute façon, il est parti, lui. Donc il ne jouera pas contre-lui. Oui, oui, ça va. On n'a aucun risque, il ne nous va faire pas de but. Exactement. On a un petit sursis, là, ça va. Vous l'aimez bien ce maillot, non ? Non, en général, je ne les aime pas, mais je l'aime. Mais dites-nous, chez vous, c'est quoi ? Vous avez une collection de maillots ? J'en ai pas mal, mais je ne les ai pas tous. Madame, votre épouse apprécie cette décoration ? Non, non plus, mais bon, il faut faire avec. De toute façon, ça, c'est immuable. Allez, on est ravis de vous accueillir, messieurs. De quoi allons-nous parler dans cette émission ? On va revenir sur la large victoire des Girondins de Bordeaux face à Guingamp le week-end dernier. Bien évidemment, le hat-trick de Tchèque Diabaté. L'actualité, cette semaine, c'était la Ligue des Champions. Karim Benzema, buteur hier. Et puis, évidemment, les rumeurs mercato qui commencent la valse des entraîneurs. On en parle, on parle de Marseille, on parle de Monaco, on parle bien évidemment des Girondins de Bordeaux. Les coups de cœur, ceux que vous avez sélectionnés avec un club, l'USNAC, qui va accéder à la Ligue 2 la saison prochaine. Ce n'est ni plus ni moins que le club d'un certain Fabien Barthès, mon cher Alain. C'est votre coup de cœur à vous, ça ? Oui, tout à fait. Et puis, évidemment, on va se projeter sur la prochaine journée de championnat avec les prochains adversaires des Girondins de Bordeaux. Le LOSC, ça sera dimanche soir à 21h. Tiens, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de matchs quand on a été diffusés le dimanche soir à 21h ? Vous avez 30 minutes pour réfléchir le temps qu'on débatte des autres sujets. Tout de suite, on retrouve Olivier Faure pour le Flash de Girondins TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec cette séance d'entraînement. Ce jeudi matin pour les hommes de Francis Gillot qui préparent leur déplacement du côté de Lille. Ce dimanche soir à 21h pour la 35e journée de Ligue 1 côté infirmerie. Sachez que Guillaume Oharo sera forfait pour la rencontre. Il souffre d'une lésion musculaire à la cuisse. Landry Guémeau, lui, a repris l'entraînement avec ses coéquipiers. Et puis Kevin Olympe est toujours en phase de réathlétisation. Côté Lillois, Marco Bassa devrait faire son retour dans le groupe Lillois face à Bordeaux. Et puis W9 conserve les droits de l'Europa League pour la période 2015-2018. 15 matchs en co-diffusion avec BN Sport. Félicitations donc à nos confrères. Enfin, trois anciens bordelais fêtent leur anniversaire ce jeudi. Il s'agit tout d'abord de José Touré qui fête ses 53 ans. Diego Placente, fête-lui ses 37 ans. Et Lionel Pérez, l'ancien gardien bordelais, fête-lui ses 47 ans. Bon anniversaire encore aux trois anciens bordelais. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada